Bonsoir tout le monde, je voudrais aujourd'hui vous présenter directement mes petits chéris, les Aphenogaster senilis, dont voici Noémie, une petite représentante, matricule 183, qui va aujourd'hui illustrer un petit peu mes propos. La Aphenogaster senilis est une fourmi méditerranéenne, on la trouve exclusivement sur le pourtour méditerranéen, dans très peu de zones, on arrive également aussi à la trouver dans les îles Canaries, mais elle reste vraiment très 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 localisée. Ces ouvrières vont faire d'entre 5 à 7 mm à peu près, et la reine va faire d'entre 7 à 10 mm, ce qui fait que généralement on a souvent les plus grosses ouvrières qui sont quasiment de la taille de la reine, ce qui la rend malheureusement pas toujours simple à observer, mais elle est quand même bien là et bien active. Noémie est une petite fourmi qui va se balader énormément dans l'air de chasse, avec une démarche relativement lente, c'est rarement plus vite que ça, là vous voyez elle est en mode d'exploration. Néanmoins ce sont une espèce de fourmi qui sont très agressives sur tout ce qui concerne l'activité au niveau de l'air de chasse, alors le nid n'en parlons même pas. Disons que si d'aventure elles se mettaient à rencontrer quelque chose d'inhabituel, elles vont immédiatement sauter dessus, elles vont se mettre en boule, ça laisse peu de chance à leur proie, en les agrippant de toutes parts tout simplement, elles vont les saisir par les pattes, les antennes, tout ce qu'elles peuvent pour les immobiliser, et en attendant de pouvoir recruter d'autres personnes. Niveau nourriture, elles ne sont vraiment pas compliquées, ce sont des fourmis qui sont vraiment très simples. Elles sont omnivores, donc elles vont émer une part de protéines, j'aime bien leur donner un petit peu de vivant avec du micro-grillon, si on veut leur donner du mort, bien sûr il faudrait les congeler, et il est préférable de les découper en petits, vraiment tout petits morceaux, s'il s'agit de grosses proies, ce sera quand même beaucoup plus simple pour elles. Pourquoi je vous dis ça ? Mais en fait tout simplement parce qu'elles ont une particularité, les aphénogaster sénilis ne disposent pas de jabot social, ou du moins chez cette espèce il est complètement atrophié. Ce qui fait qu'elles ne sont incapables de pratiquer l'atrophalaxie, vous savez ce fameux baiser de fourmis, qui fait qu'elles vont récupérer de la nourriture, la stocker et la partager aux copines. Elles doivent emmener directement les morceaux. Le recrutement également est particulier, les aphénogaster disposent d'un genre de petit grattoir sur l'abdomen, qu'elles vont frotter, stimuler pour alerter leurs congénères. Noémie va donc frotter sur son abdomen, comme vous le voyez actuellement, pour essayer d'appeler ses compars. C'est un recrutement qui se fait donc par le son, et non pas que par l'odeur. Je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a aussi quand même une trace olfactive, mais principalement c'est par le son. Ce qui est un gros avantage pour cette espèce, puisque du coup le recrutement est diffusé beaucoup plus rapidement. Et les fourmis viennent beaucoup plus rapidement également aussi en renfort pour la capture de proies ou autre. Et ça c'est plutôt pas mal. Comme elles ne disposent pas de jabot social, elles doivent tout transporter. Ce qui fait que la nourriture que je leur donne doit être découpée vraiment en petits morceaux. Généralement j'essaye de ne pas faire plus gros que la tête des fourmis. Ça demande un petit peu de patience. Mais bon derrière, elles transportent quand même bien mieux. Du coup, comme elles n'ont pas de jabot social, elles ne peuvent pas non plus transporter les liquides. Des liquides elles en consomment également. Donc évidemment pas mal d'eau aussi. Mais elles vont énormément apprécier tout ce qui va être liquide sucré. Donc de l'eau avec du miel. Certains, j'ai vu, donner du lait avec du miel. Ou de l'eau avec du sucre également aussi. J'ai tenté de leur faire un petit cadeau de Noël. De leur donner des morceaux de sucre d'orge coupés en toutes petites billes. Elles ont énormément apprécié. La première fournée a été vite absorbée et partie dans le lit. La deuxième en fait, elles devaient avoir bien trop à manger. Du coup, elles l'ont enterrée et elles l'ont cachée sous des cailloux. Sans doute une petite réserve pour plus tard. Et du coup, puisqu'elles n'ont pas de jabot social, elles ne peuvent pas nourrir leurs petits de la même façon. Pour nourrir les larves et les nymphes, elles prennent simplement ces dernières et les déposent sur la nourriture. Et c'est à elles de se démerder. Alors on va dire oui, mais du coup, pour la flotte, comment ça se passe ? En fait, c'est très simple. Elles sont assez malignes comme fourmis. Elles utilisent un objet pour pouvoir transporter le liquide jusqu'au nid. J'avais fait une belle petite pile de gravier et elles ont décidé de tout déménager autrement. Il faut que je retrouve un petit substrat qui soit plus fin, qui soit plus facile à manipuler pour elles. Je pense qu'elles apprécieraient un peu mieux. Pour l'instant, je n'en ai pas. Concernant les conditions d'élevage, c'est une fourmi qui a besoin de peu d'humidité. Généralement, 10 à 30% du nid suffisent largement. Elle arrive à supporter quand même de grands écarts d'humidité. Mais bon, si on peut toujours leur donner un environnement stable, c'est toujours beaucoup mieux pour leur santé et leur développement. Concernant la température, je dirais que dans l'idéal, il faudrait être à 25 degrés. Entre 25 à 30 degrés, ce serait même bien. Descendre en dessous, elles vont avoir un ralentissement énorme au niveau de l'activité. Au-dessus, elles risquent d'être cuites. Et une fourmi cuite se reproduit beaucoup moins bien, bizarrement. Et on n'a pas nécessairement besoin d'une diapose pour cette espèce. Elle peut tout à fait s'en passer. Mais plusieurs éleveurs m'ont recommandé de la faire. Du coup, je l'ai faite. Là, ça fait un mois maintenant qu'elles sont en diapose. Je les ai mis tout simplement dans une pièce qui est non-chauffée. Du coup, j'ai choisi la salle de bain. Et elles y sont à une température qui va entre 10 degrés et 12 degrés à peu près. Il ne faut pas descendre en dessous de 9 degrés. Sinon, après, ça pourrait être dangereux. Mais là, jusqu'à présent, elles se comportent bien. En diapose, ces fourmis restent quand même un minimum actives. C'est vrai que certaines sont complètement amorphes. Elles arrivent encore à bouger. Il y a encore un petit peu d'activité, mais beaucoup moins. Les oeufs, de toute manière, ont stoppé leur développement. Les larves aussi. J'ai encore beaucoup de nymphes. Donc, j'ai l'impression que les nymphes ont également stoppé leur développement. Après, peut-être que je me trompe. Il faut que j'attende encore un petit peu pour pouvoir regarder comment ça se passe. Et la reine, bien entendu, arrête de pondre également. C'est une espèce qui est dite non-foreuse. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, elle ne va pas vous détruire le nid. Il n'y a pas besoin de blinder un nid pour pouvoir l'élever. Et elle ne creuse pas le béton cellulaire ou le plâtre, bien qu'elle en soit capable, de toute façon. Mais ce n'est pas... Moi, pour la part, je ne l'ai toujours pas observé. De toute manière, ça n'interviendra qu'en cas de manque de place. Ce qui n'est pas le cas chez moi encore pour l'instant. Et d'autres éleveurs n'ont pas fait signe d'une telle gêne également. Pour ce qui concerne l'humidité et la chaleur, on l'a fait. La lumière, comme toutes les fourmis, a à tenir au maximum dans l'obscurité ou la pénombre. J'ai recouvert le nid d'un petit carton. Ce qui fait qu'en fait, elles sont constamment bien protégées. Ça génère quand même beaucoup, beaucoup moins de stress. Après, il y a une petite chose qui est très importante au niveau du comportement de cette espèce-là concernant les déménagements. Il ne faut surtout pas les laisser déménager toutes seules. Ça peut très bien se passer, mais dans quelques cas, il se peut que ça se passe beaucoup moins bien. Les aphénogastères sénilis sont très territoriales. Du coup, si notre petite Noémie venait à découvrir un autre nid et s'y installait avec quelques amis, elles risqueraient de très mal prendre le fait de voir, par exemple, une gine s'amener et attaquer leur propre gine, voire essayer de la tuer. Ça ne m'est pas encore arrivé pour l'instant, je ne le souhaite pas, mais certains éleveurs ont témoigné de ce comportement et ont vu des fourmis, souvent aussi grosses que la gine d'ailleurs, la saisir, tenter de l'attaquer au niveau de la section entre l'abdomen et le thorax. Ça avait duré, je crois, deux heures, je crois, d'après ce qu'avait dit la personne. Et après, la gine a pu enfin regagner le nid. Dans certains cas, les aphénogastères sénilis arrivent à exécuter leur gine. Ce qui peut être légèrement gênant. Là, il est en train d'essayer de pousser le coton avec la tête. Bonne chance, ma petite. À mon avis, vu l'épaisseur, ce n'est pas pour tout de suite. C'est une fourmi aussi, au niveau de la reproduction, qui va fonctionner d'une façon différente des autres. D'habitude, les fourmis que l'on croise pratiquent ce qu'on appelle un essémage. La gine va donc générer des princes, des princesses qui vont s'envoler et aller pour les princes fégonder d'autres princesses, etc. Là, le fonctionnement est complètement différent. On n'a pas du tout affaire à un essémage, mais à un bouturage. La gine va générer des princesses qui vont être des clones d'elles-mêmes, qui ne vont donc partager strictement rien du tout en ADN avec le mâle qui les a fécondés. Les ouvrières vont, elles, générer, vont également pondre, et peuvent pondre du coup des mâles, puisque ce seront des œufs qui seront non fécondés, ce seront donc des mâles, qui seront en fait des clones du spermatozoïde utilisé pour les créer, qui n'auront donc rien du tout en commun avec la reine aussi. C'est assez curieux, mais du coup, ça nous redonne en fait une seconde génération de fourmis identiques. La reproduction se fait donc à l'intérieur du nid, et après reproduction, la gine nouvellement fécondée va simplement quitter le nid, généralement en emportant avec elle une petite partie des ouvrières. C'est également aussi quelque chose qui est assez intéressant, puisque comme je vous l'ai dit, la gine peut être amenée à être exécutée si jamais d'autres fourmis en fait n'apprécient pas sa présence dans le nouveau nid. Et donc du coup, ça veut dire que contrairement à une autre colonie de fourmis qui se verrait condamnée en cas de perte de la gine, celle-ci a quand même une porte de sortie avec la possibilité de recréer une nouvelle gine. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que j'essaierai de forcer la reproduction de gine, donc de créer de nouvelles gines, mais plus tard, je ne pense pas avant 3 ou 4 années, que la colonie soit plutôt conséquente, qu'elle n'en souffre pas, et qu'elle soit déjà aussi bien mûre qu'en fait tout simplement. Et à ce moment-là, je pourrais peut-être partager ce petit plaisir qu'elle a fait d'Ogaster senilis avec d'autres personnes, on verra bien. C'est une fourmi qui est également très robuste. Donc ça, c'est quand même un bon point aussi au niveau de l'élevage. Elle est naturellement résistante aux acariens. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument s'en moquer, ne prendre aucune précaution. Et disons qu'elle a moins de chance, enfin la votre colonie a moins de chance de périr d'acariens. Ça, c'est quand même plutôt très sympathique. Hop, je la mets un petit peu sur le dos. Comme vous pouvez le voir, oh, excusez-moi, j'ai fait tomber le tube. Comme vous pouvez le voir, elle a une tête relativement rectangulaire. Ses antennes sont composées de 12 segments. Elle nettoie évidemment, bien sûr, régulièrement. Elle a quand même un organe sensoriel très important. Enfin, tout ça pour dire que ça en fait vraiment une espèce qui est absolument fascinante à observer. Relativement facile à élever, condition bien sûr de prendre les soins minimum requis. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Il me reste encore un mois de diapose avant de les ressortir et pouvoir faire des vidéos où elles vont être de nouveau bien actives. Je suis pressé évidemment, naturellement. J'ai hâte de pouvoir les voir de nouveau actives, de les voir à nouveau chasser, déménager, d'avoir une explosion démographique. Mais pour l'instant, il vaut mieux prendre son mal en patience et surtout prendre son temps. Parce que c'est ce qui ira le mieux encore pour elles et ce qui facilitera le plus leur développement. Hop. Elle cherche une sortie. Ne t'inquiète pas ma grande, tu retrouveras bientôt tes copines. Du coup, c'est également aussi une des raisons pour lesquelles je ne vais pas la garder non plus très longtemps à part. Je n'ai pas envie qu'elle se fasse attaquer par ses collègues. Ce serait quand même dommage de perdre une aussi belle fourmi. Ce qui est bien, c'est que malgré qu'elle soit agressive, elle ne m'attaque pas systématiquement. Elles explorent énormément. Elles vont attaquer si elles sont vraiment surprises. Mais encore une fois, pas dans tous les cas. Et puis ça fait vraiment pas mal. Je me suis fait pincer une fois ou deux. On ressent qu'il y a quelque chose qui essaie de vous pincer. On a plus envie de dire que c'est mignon qu'autre chose. Alors après, peut-être que ça peut faire super mal. J'ai eu du bol, j'en sais rien. Je n'ai pas envie de tester mieux que ça. Je ne cherche pas non plus activement à me faire attaquer par les fourmis. C'est juste qu'elles n'aiment pas trop quand on va farfouiller, nettoyer dans le lit. C'est une fourmi aussi qui a malheureusement la réputation d'être assez sale. Alors pour l'instant, je n'ai pas eu à observer ça. Elles ont fait pour l'instant un nid avec des déchets dans l'air de chasse. Je vous montrerai ça sur une prochaine vidéo. Mais je n'ai pas observé de grandes traces de salissures. Après, en même temps, on est en période de diapose. Elles sont calmes. Elles ne sont pas encore hyper nombreuses. Donc je ne vais pas non plus chanter tout de suite. Je vais attendre de voir un peu ce que ça peut donner au niveau de la suite. Elle cherche à attaquer le coton. Le temps qu'elle arrive à creuser, quoi que ce soit, je suis encore tranquille un moment. Elle s'impatiente un peu, je vais vite aller la libérer derrière. La prochaine vidéo sera sans doute soit fin janvier, soit début février. Pour voir un petit peu comment se porte notre jeune colonie au niveau de la fin de la diapose. Et puis une sortie en douceur. Pareil que pour d'autres fourmis. On ne les met pas au frigo directement. Et on ne les sort pas non plus directement de la diapose avec une lampe à chaleur plaquée sur la tête. On fait ça en gradient. Donc petit à petit. Moi j'ai mis un peu plus d'une semaine pour arriver à faire la diapose. J'ai modifié les conditions petit à petit pour réduire la température au fur et à mesure des pièces où elles étaient. Visiblement, elle ne s'en porte pas plus mal. Donc on verra comment ça se passe. Prochaine vidéo sur la sortie de la diapose. Un petit état sur le nid. Il va sans doute y avoir un petit déménagement. Au minimum un rangement de l'air de chasse. Je vais essayer de voir si je peux arriver à avoir un substrat plus fin qui leur permette de transporter plus facilement les liquides. Pour l'instant, le gravier que j'ai est un petit peu gros quand même pour elle. Et une petite affaire à suivre. On va bien voir ce que ça va donner. Je vais donc vous laisser là pour l'instant. Et je vais rendre Noémie à sa colonie. Je souhaite à tout le monde de bien vous amuser. Et puis si c'est le cas de passer un bon réveillon du nouvel an. Peut-être que les fourmis auront droit à une petite goutte de lait concentré sucré. Tiens, qui sait. Elles adorent ça. Ça nous fait déjà un point commun. Là, je suis en train d'essayer un nouveau système. Qui devrait me permettre de pouvoir faire une observation du nid un peu plus simple. On va voir ce que ça va donner par la suite. Écoutez, c'est tout pour l'instant. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et à bientôt. C'est tout pour l'instant. Je vous souhaite de passer une petite goutte. Et à bientôt. Et à bientôt. Merci.